Je suis très content ce matin parce que vous avez commencé une série sur les livres des psaumes. J'aime beaucoup les livres des psaumes. Il y avait un chrétien du troisième siècle qui avait dit, on trouve tout dans les livres des psaumes. On trouve la paix, on trouve le courage, on trouve l'amour, on trouve le schéma vers Jésus-Christ, on trouve l'espoir, on trouve aussi la vraie éthique, on trouve aussi la manière comment on doit se comporter en tant qu'enfant des dieux. On trouve aussi qu'est-ce qui ça lui plaît à notre dieu, ce qu'il attendait mieux. Et c'est vrai, vous savez quoi? On trouve aussi dans les livres des psaumes les caractéristiques d'un citoyen du roi Jean des dieux. On trouve dans les livres des psaumes les caractéristiques d'un citoyen du roi Jean des dieux. Et vous savez quoi mes chers frères et sœurs? Je suis très content. Parce que grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour moi et pour toi, on est citoyen du roi Jean des dieux. Pas par mes propres efforts, pas par mes propres moyens, mais grâce à ce que Jésus a vécu, grâce à ce que Jésus a fait pour moi et pour toi. Donc on a ce privilège, cette bénédiction de pouvoir s'approcher à ce dieu merveilleux, très, très saint, grâce à Jésus-Christ. Et c'est pour ça, dans les livres des cévreux, il nous encourage à venir vers lui. Approche-toi de moi, viens vers moi, cherche-moi. Grâce à ce que Jésus-Christ a accompli. Malgré les faits qu'il a fait tout pour nous, qu'il nous a sauvés, il attend aussi qu'on puisse se comporter selon ce qu'il a fait pour nous. Pas vrai ? Et justement, dans l'Epsom que nous allons lire ce matin, on trouve les caractéristiques d'un citoyen du roi Jean des dieux. Ce qui dit l'antenne de nous. Si jamais tu t'as posé cette question, comment je peux faire plaisir à mon Dieu ? Voilà la réponse. Aujourd'hui, on va les voir. Les réponses très pratiques, très concrètes, on les trouve dans l'Epsom 15. Je vous invite à les lire avec moi. Voici ce qu'il dit, la parole de Dieu, pour nous ce matin. L'Epsom 15, 10, 5, c'est ça ? Désolé pour mon français, j'imagine. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois, j'imagine que Dieu travaille votre patience chaque fois que je suis là. Mais merci, merci pour votre patience et votre amour. Voilà ce qu'il dit, la parole de Dieu. Je vais lire la version de ce mur. Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire ? Et qui donc peut démarrer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice. Et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas à son frère. Et il ne raconte rien qui déprécie son prochain holocauste imprévu. Il méprise l'homme ville, mais il honore celui qui respecte l'éternel. Il tient toujours ce serment, même s'il doit pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte ? Rien, rien, rien ne pourra l'ébraner. De nombreux érudits croient que David a écrit l'Epsomme 15 pour célébrer la porte de l'Arche de l'Alliance au tabernacle de Jérusalem, selon le livre de Dieu, Samuel, chapitre 6. C'est très similaire à ce que l'on trouve dans l'Epsomme 24, qui a été écrit pour cette occasion. Ce psaume nous apprend à vivre quotidiennement dans la sainte présence de Dieu et profonde communion avec lui. C'est un psaume d'instruction, de sagesse, qui nous apprend ce que Dieu attend de nous. C'est lui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ comme son Seigneur et Seigneur, montrera dans sa vie quotidienne les qualités qui sont présentées ici dans cette psaume. Si vous faites attention, vous remarquerez, mes chers frères et sœurs, que ce qui est détaillé dans cette psaume a à voir avec notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons les dimanches ici, le matin, ces caractéristiques qui présente David dans l'Epsomme 15, se réfèrent à ce que nous faisons pendant la semaine. Nous ne devons pas que les peuples de Dieu, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu sont connus par la façon dont ils vivent lorsqu'ils ne sont pas à l'église. Et si vous avez remarqué, mes chers frères et sœurs, ne dis pas qu'il faut s'habiller comme ça pour être devant la présence de Dieu. Il faut être très très bien assis les dimanches. Ils ne parlent que des choses concrètes. Comment on doit traiter les autres ? Comment on doit se comporter ? Et ça nous montre que l'éthique chrétienne implique un changement de vie. On ne fait pas les mêmes que les autres font. On doit vivre, on doit faire les choses qui font plaisir à Dieu. Et toute la loi, on sait, on les connaît, on pourrait les résumer dans deux commandements. Aimer Dieu avec tout notre cœur, avec nos pensées, notre âme, avec notre force. Le placer dans le centre de notre vie. Faire de lui notre bonheur de toujours. Le mieux qui puisse nous arriver dans la vie. Et le deuxième ? Aimer ton prochain. Et celui qui aime Dieu, celui qui va placer l'éternel dans le centre de sa vie, celui qui va penser toujours à voir comment faire plaisir à celui qui l'a créé, celui qui l'égarde toujours, celui qui l'a sauvé. Va aimer son prochain. Donc, les premières caractéristiques que je trouve ici, pour un citoyen du roi Jean de Dieu, c'est qu'il cherche à avoir une relation correcte avec son Dieu. Il cherche à avoir une relation correcte avec son Dieu. Avez-vous remarqué les deux questions que David pose à son Dieu ? Il ne parle pas seulement de visiter les lieux saintes, mais de démurer, de déhabiter dans la présence de l'éternel. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, jour après jour, tu as les bonnes questions ? Éternel, comment je peux te faire plaisir ? Qu'est-ce que tu veux entendre ? Attendez-moi. Comment je dois me comporter pour t'honorer, pour te glorifier ? Nous devrions tous nous poser cette question. Les vues de David, est-il mon vœu ? Et j'ai envie de vivre chaque jour dans la présence du Seigneur, de marcher en communion, ininterrompu avec lui. Les psalmistes à comparer ces décires ardents à celui d'un cerf desséché, assoiffé de fraîche. Vous pouvez les constater dans l'Epsom 42, versets 1 et 2. Paul aussi, Paul a partagé que c'était la chose la plus importante dans sa vie. Il était prêt à tout abandonner pour les privilèges de connaître le Seigneur. Je suis toujours émerveillé. Et c'est une question que je voulais poser le premier moment que je veux voir à mon Sauveur dans le ciel. Pourquoi, malgré comment j'étais, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Pourquoi ? C'est un amour immense. Il m'a vu dans l'intimité. Il l'a vu quand je me suis trompé. Il l'a vu quand j'ai oublié de faire ce qu'il attendait de moi. Malgré ça, il m'a aimé. Et je suis sûr que si ça aurait été qu'Ébis, qu'il devrait venir sauver, il l'aurait fait. Parce que c'est comme ça, notre Dieu. Alors, c'est logique. C'est normal qu'il atteigne un tel amour de notre part. Parce que la parole nous dit qu'il nous a aimés en premier. Et c'est ça que David cherche. Il cherche à avoir une relation correcte avec son Dieu. Les citoyens du rois-jeu de Dieu vont chercher toujours à avoir les bons comportements, la bonne relation avec son Dieu. Ils vont placer en premier lieu son Dieu. La raison de pourquoi je suis ici, la raison de pourquoi je suis dans mon travail, la raison de pourquoi je suis en train d'étudier ce que je suis en train d'étudier à l'université, la raison de pourquoi je prends plaisir à faire les sports, ce que je pratique, c'est pour honorer mon Dieu, c'est pour lui faire plaisir, c'est parce que je trouve le bonheur en lui. C'est ça qu'on voit dans la vie de David. Avez-vous remarqué tous les psaumes qu'il a écrits et comment il parle, comment il s'adresse à l'éternel dans les moments plus tremblants de sa vie, dans les moments plus durs, difficiles, il cherchait blessure, paix, réconforte un Dieu. Quand il était dans la joie, il fêtait le fait que son Dieu était avec eux, il pensait à lui. Dans l'abondance, dans la pauvreté, pendant la persécution de son propre fils, il pensait à son Dieu. les citoyens du royaume des dieux, mes chers frères et sœurs, il va chercher toujours d'être en bonne relation avec son Dieu, son sauveur. On ne fait pas tout ça pour gagner le ciel, pour gagner les droits à rentrer au ciel, parce que ça, Jésus l'a fait déjà pour nous. On le fait pour être réveillissante et le faire plaisir. Amen. Mais il y a une autre chose qu'on trouve dans les psaumes dans les versets d'eux. Il est droit dans sa démarche. Les citoyens du royaume des dieux, il est droit dans sa démarche. En d'autres termes, c'est une personne intègre. C'est une personne qui fait toujours les corrects. Même si personne n'est en train de les voir, il va agir de la manière correcte. Il va utiliser son ordinateur, son portable, comme si son pastor et toute l'église étaient derrière en train de voir ce qu'il cherche. Qu'il est intègre. Un jour, un enfant l'a dit à son père, papa, tu sais, j'aimerais bien que tu sois comme tu es à l'église, tu es très gentil à l'église. Les citoyens du roi jaune des dieux et les mêmes à l'église, à la maison, partout, partout, parce qu'il se souvient, il se rappelle que le créateur du cieux est en train de les voir. On ne peut pas se cacher de lui. Il nous voit, il nous voit, il te voit. Dans la première lettre que Jean a écrite à l'église dans le chapitre 2, dans le verset 6, il a dit « C'est lui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Et voilà, c'est ça. Notre modèle de vie, notre exemple de vie, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment il a traité la femme ? Comment il a été avec les enfants ? Comment il s'est comporté avec tout le monde ? Je révèle encore, tu as vu comment il était avec les femmes ? On ne peut pas faire n'importe quoi avec nos femmes. On a l'exemple à Jésus-Christ. Si on est gentil, quand les gens sont là, « Ah ma chérie, coucou ma chérie, c'est mignon ma chérie, n'est-ce pas ? » Mais une fois qu'ils voient s'impartent, les amis, « Ah tu as vu n'importe quoi ! » Non ! On est tout le temps en tout cas les citoyens du roi Jume des Dûres. Il est droit, il est intègre. Mais il y a une autre chose dans les versets d'Eux que nous avons lus et c'est très important. Je ne sais pas si à cause de moi le sommeil ou la chaleur vont faire que quelqu'un commence à se sentir. Donc j'aimerais bien vous inviter à participer avec moi ce matin. Quelqu'un aimerait bien lire les versets du chapitre 15 ? Pardon, les psalms 15 versets du ? Pas tous, pas tous ! Ah oui ! Ma sœur ! Allez-y, s'il te plaît ! Amen ! Les citoyens du roi Jume des Dûres, il est vrai dans son cœur. Il est vrai dans son cœur. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Le cœur de ceux qui veulent habiter dans la présence de l'Éternel, dans la présence de celui qui somme le cœur, doivent être purs. les cœurs purs verront Dieu dit Matthieu chapitre 5 verset 8. Les gens des cœurs purs, eux, ils vont voir l'Éternel. Quand la vérité ne demeure pas dans le cœur, les lèvres ont tendance à se tromper. Matthieu 12 nous dit que tout sera jugé. Matthieu 12 verset 36 nous dit qu'on sera jugé pour chaque parole vaine qui sortira de notre bouche. Waouh ! Oh là là ! Il faut faire attention alors. Et si je vous dis que demain imaginons un petit peu qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu ferais si je viens à te dire voilà ce qui va se passer demain. Demain, il y aura une caméra des vidéos avec toi toute la journée et tout ce que vous dites sera enregistré. Et puis, mardi se sera diffusé dans le monde entier via Internet et via les réseaux sociaux. Et au moins deux milliards de personnes le verront. Voici maintenant une question très importante, très sérieuse aussi. Cela aurait-il un impact sur la façon dont vous parlerez demain ? Cela ferait-il une différence ou pas ? Si un caméra va te suivre pendant toute la journée, on serait, bon, je ne sais pas, vous êtes très très sans, mais Évis qui avait mal, qui lutte, qui grâce à l'éternel et grâce à ce que Jésus-Christ a accompli, c'est qu'il est là. sinon, par ses propres moyens, c'est impossible. Mais lui, peut-être, il sera, peut-être, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être, il sera plus gentil, bonjour, que Dieu venisse, que la paix de l'éternel soit avec nous. peu importe s'il y a des gens qui nous voient, la vérité, s'il est dans ton cœur, il sortira. S'il n'est pas là, il ne va pas sortir. Que l'éternel nous aide, n'est-ce pas ? Dans le verset 3, on apprend une autre caractéristique de les citoyens du roi, j'aime des dieux. Il est charitable envers son prochain. Cet commandement est très, très dur pour moi de l'obéir, m'a dit un ami un jour. Quel commandement ? D'aimer les prochains parce qu'il y a des gens très compliqués comme un ami, il m'a dit. On ne pense pas de la même manière, pas vrai ? Il ne calomnie pas avec sa langue ni fait des mal à son prochain, dit le verset 3. Un cœur qui aime la vérité n'utilisera jamais un langage grossier. Il ne peut empêcher d'entendre des commérages contre ses semblables. mais il s'abstient d'y participer. Si le peuple de Dieu arrêterait de parler des autres, vous pouvez imaginer comment ça serait pour nos églises. Il est impossible mes chers frères et sœurs de aimer Dieu et de haïr son prochain. Selon 1 Jean chapitre 4 verset 20. Six des dix commandements qui expriment la sainte loi morale de Dieu concerne nos actions envers les autres. Avez-vous remarqué ça ? Selon Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à verset 17. Jésus a clairement enseigné qu'aimer son prochain vient juste après aimer Dieu. Selon Marc chapitre 12 verset 30 et verset 31. Si nous aimons notre prochain, nous ne pécherons en aucun cas contre lui. Et ça ça a beaucoup à voir quand tu es en train de t'égarer. Cette semaine j'étais à l'hôpital et j'étais en train de m'égarer quand il arrive face à moi une autre personne. Il va s'égarer. Son enfant était de son côté. L'enfant était je ne sais pas six et 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Il s'égarait d'une telle manière que son fils n'arrivait pas à sortir et la personne de l'autre voiture va être de mal à rentrer aussi. Donc son fils l'a fait voir ça à sa mère. Il est sorti de là. Ah ! J'ai le micro, je veux rester ici. Je ne me sens pas plus comme ça. Il est sorti de sa voiture, cette personne, et après qu'il est sorti, il était en train de voir son téléphone et son fils l'appelle. Ma ! Ma ! Je ne peux pas sortir. Il voit. Ah oui. Et tu vois, les messieurs, la personne de cette voiture, elle ne va pas arriver à rentrer. Ah ! Mais là, sort de l'autre côté. les citoyens du royaume des dieux ne font pas ça. Parce que dans les versets 3, on voit qu'il ne fait rien qui va aller faire mal à son prochain. Donc on pense à son prochain d'abord. Alors, ce n'est pas parce qu'il était mon père, mais mon père était un homme de Dieu. Et vous le savez, à cause de Covid, il est parti l'année dernière. Je racontais déjà, je partageais. Mais sincèrement, il était l'homme plus intègre que j'ai rencontré. c'est grâce à lui que j'ai appris à aimer mon Dieu, à vouloir lire beaucoup, à apprendre la parole de Dieu. C'était un homme formidable. Et un jour, j'ai appris une leçon incroyable de lui. Parce que il avait une situation c'est très dans les contextes à Guatemala. Je ne sais pas comment le faire rentrer pour que les Français comprennent ce qui s'est passé. Mais, pour faire les résumés, j'étais très touché, très touché pour les faits qu'il a fait une action pour que la personne d'autre était favorisée et ça va bien à elle malgré le fait que ça allait être dur et compliqué pour lui. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça m'a marqué. J'ai posé la question quand même. Papa, pourquoi tu as fait ça ? Et lui, il m'a dit parce que c'est ça que Dieu nous demande. Tout simplement. vous ne pouvez pas imaginer comment ça coulait ma tête. Et c'est ça. Parfois, les citoyens du rois-john des dieux vont faire des choses pour faire le bien à son prochain malgré le fait que peut-être ça va l'affecter à lui. Mais parce que la parole nous dit tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, quoi ? Fait-les pour eux aussi. Il fait aussi, selon le verset 4 de son 15, les citoyens du rois-john des dieux, il fait attention à ceux qui entrent en relation avec lui. S'il voit qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de l'éternel, il fait attention. Mais par contre, il va honorer, il va suivre, il va vouloir être avec ceux et celles qui aiment son Dieu, qui font ce effort pour réveiller Dieu. Qui est les gens avec qui tu partages le plus ? C'est qui l'exemple de ta vie ? Avec qui tu aimes bien passer des temps ? Est-ce que ça t'encourage à être en lui pour l'éternel ? Tu honores aussi les serviteurs de Dieu ? Est-ce que tu pries pour ton pasteur, pour les anciens de ton église, pour le leadership ? C'est ça que la parole nous demande ici, d'honorer ceux-ci celles qui craignent l'éternel ? Avez-vous remarqué dans les versets 4 ? Encore, quelqu'un de m'aider à lire les versets 4 De psaume 5 ? Un grand merci, je suis désolé, je m'excuse. Merci beaucoup. Psaume 15 verset 4 Amen. Il est là avec Dieu, celui qui est et le grâce n'est-ce que le qui craint l'éternel. Vous ne serez pas le s'il fait un serment à son préjudice. Et voilà, et on arrive à le sixième point caractéristique de citoyen de Dieu, il est fidèle à ses promesses. Il y a une histoire qui m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué et ça va illustrer et montrer ce que Dieu attendait selon cette verset. Il avait un homme qui un jour s'allait et a pris la Bible et a lu ce passage. Et les jours d'avant, il avait fait une promesse à l'éternel en disant « Je t'ai promis qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire toutes mes efforts pour faire ce que t'entends de moi. » Et les jours après, il a lu cette passage, cette psaume. Donc il a dit « C'est lui qui est un citoyen du royaume des dieux, il tient ses promesses. » Le matin, il est en train de s'égarer, toujours les paris, il va toucher la voiture de quelqu'un. Il a fait un marque. Quand il a touché la voiture, il voit qu'il a fait un marque, il va l'écouter cher. Oh, masse. J'imagine que c'est qu'à lui qu'il arrive des situations comme ça. Pas à vous un moment non plus. Mais il a vu, sa première réaction c'était « Voilà, personne a vu. » Donc, il arrive à lui penser « Est-ce que je parte et je laisse comme ça ou est-ce que je dois attendre ? » Un conflit, ça n'arrive qu'à lui, pas à lui. mais il dit « Bon, il n'est pas là, ma situation financière maintenant, elle n'est pas top. Bon, pardonne-moi ce n'heure. » Il part. Enrichement, ce passage vient à sa tête et la promesse qu'il avait fait les jours d'avent aussi vient à sa tête. Il dit « Oh, pardonne-moi, je vais retourner. » Il va se garer encore à côté de celui qui l'avait touché. Il dit « Ah, mais je dois partir. Je vais laisser un mot pour lui dire « Bon, désolé, voici mon numéro, contacte-moi. » Mais après, il dit « Non, je veux l'attendre. » Il a resté là d'où ? Il a resté là jusqu'au moment quand les propriétaires arrivent. Il voit sa voiture tout de suite. Il voit le messier et il dit « C'est moi, messier, c'est moi qui l'a fait mal à votre voiture. J'ai deux heures de vous attendre ici. » Il a dit « Un, deux, c'est pas vrai. » Parce que c'est pas vrai. Ça, c'est pas normal. Pas pour un citoyen du roi, je me déduis. Il a dit « Waouh, ça, c'est pas normal. » Ça, c'est pas normal. Pour faire un résumé de l'histoire, ils ont commencé en amitié. L'homme parlait toujours de cet homme qui était le plus intègre et honnête qu'il avait rencontré de toute sa vie. Et cette situation, quelques temps après, a provoqué la conversion d'une autre personne. L'éternel vous est glorifié, les amis. Mais peut-être parfois, c'est c'est moi le problème. Je ne le laisse pas agir. Vous voyez, la dernière chose parce que je vois qu'il y a déjà des gens qui peut-être l'horloge, il a un problème. Je vous encourage à le fixer. Il avance trop vite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. La dernière. La dernière caractéristique des citoyens du roi Jean des dieux. Il est miséricordieux dans ces actes. Les citoyens du roi Jean des dieux, mes chers frères et sœurs, va traiter les autres comme il a été traité par son Dieu et son Sauveur. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de solidarité. Jésus-Christ m'a traité comme ça à moi. Je ne sais pas à vous, mais à moi, oui. C'est pour ça que je vois que ce commandement est dur et compliqué et fort. ça m'amène à la réalité que j'avais soin de Jésus-Christ. J'avais soin de lui. Et c'est grâce à ses mérites que je serai un jour dans la patrie céleste comme toi. Mais ça, nous encourage à être humbles et honnêtres pour voir qu'on avait soin de Dieu pour accomplir tout ça. On avait soin de Saint-Esprit pour réveillir tout ça. On avait soin de lui. Toi, tu avais soin de lui. Moi, j'ai beaucoup plus besoin de lui. On demande à lui de nous aider pour être des vrais citoyens de rois hommes des dieux qui vont aimer son prochain en une démonstration qui donne l'éternel, les dieux toutes puissantes. et une démonstration aussi que je suis reconnaissant de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Mon frère, est-ce que tu me reviens prier pour ça et prier pour nous pour que l'éternel nous aide à vivre selon tout ce qu'on voit dans cette psaume, comment un vrai citoyen de rois hommes des dieux doit vivre. S'il te plaît. Merci. 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 Parce que la parole est vraie et efficace et même les gens ne sont pas aussi. Alors, bonjour, c'est la vie des dieux qui ont été pour nous les dieux qui ont été entendus et nous nous aurons rencontrés de vrai gens. Celui qui est l'été qui sera. Le vivant, celui qui aime nous a l'amour qui est intonditionnel. Celui qui donne la force à celui qui est faible, celui qui relève le faible, le Seigneur âme le grand matin et le Seigneur de notre tête et que nous sommes pas à la hauteur au Seigneur de tes attentes, à la hauteur au Seigneur de ce que tu attends de nous. Comme nous le voyons au Seigneur dans ce psaume, tu veux que nous soyons intègres, que nous soyons comme toi au Seigneur, que nous soyons saints, que nous puissions manifester de l'amour envers toi et aussi envers notre prochain. Seigneur, comment faire cela ? Comment marcher comme Jésus ? Comment manifester de l'amour en tout temps ? Tu sais combien, Seigneur, le péché nous empêche de faire le bien. Tu sais combien, Seigneur, le péché s'accroche à nous et combien même nous voulons faire le bien, Seigneur, c'est le mal que nous détestons, Seigneur, que nous faisons. Mais dans ton amour, tu dis une chose, Jésus, tu dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. cela veut dire, Seigneur, qu'avec toi, nous ferons des bonnes oeuvres. Et c'est en toi, Seigneur, que nous voulons mettre notre confiance. Une confiance qui ne soit pas passive, Seigneur, mais une confiance qui soit active, Seigneur. Que ce ne soit pas un vieux pied de se dire, je vais faire le bien, mais que ce soit une ferme décision. Que tu nous donnes la force, Seigneur, de nous abandonner à toi. Que tu nous donnes la force, Seigneur, d'accepter de perdre le confort, de perdre notre dignité pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié, pour que notre cœur soit transformé et que nous puissions te rendre gloire par notre manière de vivre, Seigneur. Tu vois aussi, Seigneur, combien le monde qui nous entoure nous influence, combien nous faisons des compromis et combien nous voulons faire comme nos amis qui ne te connaissent pas. mais tu nous rappelles que nous sommes dans le monde mais que nous ne sommes pas du monde. Tu nous rappelles qu'il ne faut pas que nous nous confirmons au monde mais que nous soyons, que nous ayons l'esprit renouvelé au Seigneur par toi. Et c'est ce que, Père, l'intelligence est renouvelée par ton esprit. C'est ce que, Père, nous voulons, Père, que dans toute situation à laquelle nous sommes confrontés, que ton esprit puisse renouveler notre intelligence pour pouvoir poser un acte Seigneur qui soit selon ta volonté, selon ta gloire au Seigneur. Et donne-nous au Père de ne pas nous considérer sages à nos propres yeux mais de considérer ta voix, ta parole et de s'y conformer. Donne-nous, Seigneur, en tant qu'Église d'être de vrais chrétiens, de vrais citoyens au Seigneur du royaume de Dieu afin que le monde qui nous ont pu reconnaisse que nous sommes tes enfants, que notre lumière Seigneur puisse briller autour de nous pour ta gloire et pour que d'autres Seigneurs puissent être éclairés et découvrir l'amour inconditionnel de Dieu. Entendons Jésus. Amen. Amen. Merci. Je voulais seulement finir par cette parole. La fin de Psaume nous dit qui se conduit de la sorte rien ne pourra lèvera-les. Que Dieu vous bénisse. Amen.